Bonjour à tous et bienvenue sur Clubic. Aujourd'hui Stéphane, on va parler iPhone 5S et iPhone 5C. Donc voilà, les deux nouveaux iPhone d'Apple. Alors on va commencer par le 5C puisque la seule nouveauté réelle par rapport à l'iPhone 5, finalement c'est un petit peu le design puisque c'est un iPhone 5 recarrossé dans une coque en polycarbonate. Alors c'est pour couleurs mais tu m'en ramènes un blanc. Voilà, bah oui on a eu le modèle blanc mais il y a d'autres couleurs beaucoup plus flashy qui sont disponibles. Donc grosso modo sinon le design ne change pas trop, on garde toujours un écran de 4 pouces. En termes de specs c'est de l'iPhone 5 ? En termes de specs c'est de l'iPhone 5, donc on a toujours la puce A6, appareil photo 8 mégapixels. C'est un prix qui baisse un tout petit peu mais qui ne baisse pas finalement pas beaucoup puisqu'il est quand même finalement à 599 euros hors abonnement. Pour agrémenter la couleur et aussi pour protéger ton téléphone, il propose une... Alors ça c'est la petite nouveauté du 5C, pour le 5, Apple n'avait pas proposé de coque maison mais là ils sont revenus un petit peu sur ce marché. Avec donc une housse en silicone qui a un petit côté un peu kitsch, on va voir ici. Sur le blanc on ne voit pas très bien non plus parce que c'est vrai que l'intérêt est surtout de marier des couleurs un petit peu flashy. Donc on a des trous, des petits trous sur la surface qui sont censés faire ressortir la couleur du téléphone. Voilà, et qui font ressortir le fameux nom qu'il y avait. Le fameux nom, voilà. Qui avait tellement parlé de lui. Ça s'avait fait parler de lui à la sortie. La housse est plutôt de bonne qualité en fait. Alors c'est vrai que 29 euros ce n'est pas donné mais ça n'a rien à voir avec un truc comme ça. Non voilà c'est sûr, ce n'est pas une petite housse cheap. Ce n'est pas de la housse silicone de base. Pour l'iPhone 5C il n'y a pas grand chose de nouveau à part ça, ça reste un iPhone 5. Et donc l'iPhone 5S, qu'est-ce qui change par rapport à l'iPhone 5 ? Alors là justement c'est l'inverse vu que par rapport à l'iPhone 5 le design reste très similaire. On reprend les matériaux et les grandes lignes du design mais c'est à l'intérieur qu'il y a vraiment toutes les nouveautés. C'est-à-dire qu'on a un nouveau processeur A7. Un nouveau processeur, le premier processeur 64 bits sur un smartphone. On a le fameux capteur Touch ID qui permet de déverrouiller le téléphone avec son... Alors là on voit qu'il y a un petit cerclage, on ne va pas revenir dessus plus en détail. On va revenir plus en détail et un nouvel appareil photo qui reste sur le 8 mégapixels mais qui apporte des performances supérieures. Donc effectivement on va voir la nouveauté un petit peu emblématique du téléphone. C'est le bouton Home qui accueille maintenant un capteur biométrique qui permet de déverrouiller le téléphone. On peut faire un petit essai, justement vous avez paramétré avec mes empreintes. Alors par contre pour ceux qui voulaient limiter au maximum l'usure de leur touche, tu es quand même obligé à un moment d'appuyer sur un bouton soit Home soit Power pour accéder à l'écran de verrouillage. Je m'étais inquiété justement quand on avait fait le récapitulatif d'Akinot sur le fait que la fonctionnalité pour être vraiment efficace, devait vraiment être intuitive et immédiate. Franchement c'est le cas. C'est le cas, ça marche super bien. Maintenant effectivement il y a des petits problèmes au niveau de la sécurité. On a déjà eu quelques groupes qui se sont amusés à essayer de déverrouiller le téléphone avec des empreintes collectées notamment sur l'écran. Alors le but ce n'est pas tant la sécurité que le fait de pouvoir disposer d'un moyen assez simple et rapide de déverrouiller le téléphone sans avoir rentré un mot de passe. Ou encore plus intéressant de pouvoir effectuer des achats sur l'iTune Store sans avoir rentré ce mot de passe. Ce n'est pas seulement pour déverrouiller, c'est aussi pour ça. Ça c'est plutôt intéressant de ce côté-là. On peut utiliser plusieurs doigts de sa main ou par exemple utiliser une empreinte de personnes différentes. Alors la deuxième nouveauté c'est l'appareil photo qui reste 8 mégapixels mais qui offre des performances supérieures. Donc les photosites sont plus gros. Ça permet notamment d'avoir des photos plus réussies notamment dans les conditions de faible luminosité. Et puis on voit aussi qu'à l'arrière il y a un petit truc qui change, c'est au niveau du flash. Tu vas retrouver deux couleurs de flash. Il y a deux couleurs de flash avec des combinaisons différentes selon les... Alors par exemple, il y aurait mille combinaisons. Il y aurait mille combinaisons mais qui permettent donc d'obtenir un rendu avec le flash qui est un petit peu plus... Une meilleure balance des blancs quoi. Une meilleure balance des blancs, voilà. L'appareil photo aussi, beaucoup plus réactif. Alors ça justement, tu m'avais fait une petite démo et c'est vrai que c'est assez parlant puisque là tu vas vraiment envoyer à une grande vitesse. Alors on va commencer peut-être par le 5C pour rigoler. Alors c'est une nouvelle fonctionnalité en fait qui est également disponible sur iOS 7 en règle générale. C'est-à-dire que maintenant on peut faire capturer une rafale en laissant appuyer le doigt sur le bouton. Voilà, donc ça c'est le 5C. Alors à chaque bruit de déclenchement une photo et là maintenant... Maintenant on va essayer la même chose avec le 5S. Voilà, c'est juste super rapide quoi. Donc à chaque photo est en résolution maximale donc 8 mégapixels. Ce n'est pas des photos en résolution... Non, il n'y a aucun compromis sur la résolution. L'autre nouveauté de l'appareil photo c'est le mode slow motion. Donc il permet de capturer des vidéos en 720p en 120 images par seconde. Et ensuite de déterminer une portion qu'on va lire au ralenti. Alors par contre, petit problème au niveau de l'export ? Alors l'export est assez compliqué, c'est-à-dire qu'on peut exporter la vidéo notamment vers YouTube ou s'exporter par mail avec perte. Bien sûr, c'est quand même une bonne compréhension. Donc là on va garder le ralenti. Par contre si on essaie d'exporter la vidéo telle qu'elle, on va garder la vidéo en 120 images par seconde mais sans la portion de ralenti. Sans la portion de ralenti. Donc effectivement on pourra toujours récupérer, recréer l'effet de ralenti avec un logiciel de montage vidéo. Mais il n'y a pas de moyen encore simple de l'exporter. Donc on va porter dans la meilleure qualité possible avec les ralentis pour l'instant. Donc ça c'est un petit peu dommage. Enfin bon, donc le processeur A7, alors là, pour l'instant les bénéfices, on peut les voir sur des outils de benchmark. On obtient effectivement des résultats qui sont sans comparaison avec l'iPhone 5 mais qui dépassent même pas mal de concurrents, notamment sur Android. On a aussi un coprocesseur, enfin une sorte de coprocesseur, le M7, qui permet de décharger justement le processeur pour tout ce qui est log, de l'accéléromètre, de tous les capteurs qui vont pouvoir être utilisés notamment par les applications de fitness. Donc ça c'est intéressant, mais là encore, il va falloir attendre que les applications sortent pour exploiter cette fonctionnalité. Enfin, il y a le 64 bits, donc le processeur 64 bits, là c'est pareil. En théorie, il y a des avantages qui pourront être exploités par les développeurs. Pour l'instant, on n'en voit pas trop le bénéfice. Mais ça reste quand même un téléphone qui du coup est vraiment taillé pour le futur et qui devrait être exploité correctement par les développeurs. Ok, donc conclusion, alors est-ce qu'il faut révolution, évolution ? Est-ce qu'il faut se laisser tenter ou pas ? L'iPhone 5S, clairement, c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, un des meilleurs téléphones disponibles sur le marché. Évidemment, il est un petit peu cher, le premium à Apple reste un petit peu d'actualité. Apple n'est pas vraiment intéressé par les ventes hors abonnement. Non, et on le remarque avec le 5C. Il y a à peine 100 euros d'écart entre le 5S et le 5C. Et surtout, le 5C pour un téléphone qui finalement est un téléphone d'il y a un an, est beaucoup plus cher que les concurrents qui étaient sortis à l'époque, comme le Galaxy S3 ou le Nokia Lumia 920, qui ont beaucoup plus baissé au fil du temps. Donc, l'écart entre le 5C et le 5S me paraît un petit peu assez faible pour tourner en faveur du 5C. Je pense vraiment que le 5S est vraiment le bon choix si on veut un nouvel iPhone, que ce soit depuis un iPhone 5 ou depuis un 4S, encore mieux. Très bien, on a fait un petit tour d'horizon. Puis, évidemment, il y aura l'article complet pour en savoir plus sur ces deux téléphones. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada